La carotte du coup ? La carotte. Elles sont belles tes carottes. Bah ouais. Donc bienvenue aux carottes. Même stratégique pour les oignons, on fait plusieurs semis. Là il y en a 1, 2, 3, 4. 4 semis différents à des périodes différentes pour ne pas se laisser déborder par l'enherbement. Donc de mi-mai à mi-fin-juin quoi. Donc fin mai, on fait vraiment les dernières carottes à cycle long pour la conservation. Et puis après, sur la dernière semis, on a des cycles un petit peu plus courts pour que ça termine bien le cycle, type yaya ou plutôt des 90 jours. Et donc voilà, on cherche 80 grain au mètre, 70 grain au mètre à peu près. Toujours des côtes mal taillées avec notre semoire. On cherche à bien arroser, qu'elle se soit bien arrosée après le semis pour avoir des levées régulières parce qu'après quand on passe au désherbage, voilà. Tu vois, c'est ce stade-là quoi. Vraiment Cotilédon, il faut les voir, tout n'est pas levé. Tu passes ta bineuse. À ce stade-là. Tout n'est pas levé, mais on les voit. Donc comme on fait un cordon, on sait que même si c'est pas levé là, ça lèvera après à l'aveugle, entre guillemets. Et tu vois, au loin, on voit que ça j'aime. Bon, des fois, il y a un peu peur que ça déchausse un peu, ça perturbe la graine. Avec les disques, ça se passe bien. Tu vois le résultat à côté, ça va quoi. Bon, c'est pas un semoire pneumatique. Non plus, comme je te disais. Mais voilà, tu vois, on a nos cordons là. Et déjà, quand ça va être au stade une à deux feuilles, on pourra passer au bedwether. Le reste aura fini de germer. Et on pourra commencer à passer pour désherber à la main. Là, c'est encore relativement propre, ça va quoi. Et des coups, le bedwether, t'en penses quoi ? On est à trois. On avance tous les trois en même temps. S'il y en a qu'à une ligne plus sale, il dit ralenti. Il y a un chauffeur parmi les trois qui désherbe. Et on s'ajuste à chacun. On peut s'entraider sur les rangs s'il y en a un qui est plus chargé que l'autre. C'est un confort, même si ça fait un peu mal au dos parce que la position est la même. On essaye toujours, quand on est en saison de bedwittage, comme on dit, de faire... Parce qu'il faut être trois. Il faut trois bonhommes là-dessus, quand même. Il faut un bineur, un désherbeur par an. Oui, c'est ça. Parce que sinon, c'est à quatre pattes et là, tu te traînes. À un moment donné, tu es dans des positions inconfortables, tu es à genoux. Là, vraiment, je pense qu'on peut améliorer la position, l'ergonomie de la position sur notre modèle à nous, en tout cas. Mais je ne travaillerai pas sans. Ça nous permet de réussir des cultures comme ça. Parce que ça fait une belle surface. Il y a combien de carottes à peu près ? On ne sait pas trop, mais... Pour toutes vos carottes de conservation, quoi ça va faire ? Il y a une trentaine de planches de 80 mètres. On va sortir nos 15 tonnes de carottes sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada